69 minutes sans chichi, c'est une soirée privilégiée, pleine de rires et d'émotions avec un invité de marque. Ce soir, je vous propose de découvrir autrement la personnalité passionnante d'une de nos stars de la chanson parmi les Belges qui ont vendu le plus de disques dans le monde, Plastique Bertrand. Ensemble, on va causer enfance, succès, excès. On louait des suites entières, on cassait tout et c'était pas ma maison de disques qui payait, c'est moi qui payais. On va aussi découvrir que Plastique est superstitieux, puissance 1000. Moi c'est vraiment les esprits qui me pénètrent vraiment tout de suite. Et comme Plastique a toujours aimé l'art, j'ai décidé de lui offrir un cadeau en relevant un défi à la hauteur du personnage. J'y crois pas ça. Mais c'est pas encore réussi, ça va être un gros pâté. Les 1000 vies de Plastique, c'est pour vous, c'est maintenant. Non mais... Extraordinaire, j'adore quoi. Moi je propose qu'on garde le même bruit de fond pendant toute l'émission. Bonne idée, très bonne idée. Je sais que ça démarre très bien, très très bien. Je sais que ça démarre très bien, merci d'être là, c'est un vrai bonheur. Moi aussi, surtout qu'on m'a dit que tu étais complètement cinglée, complètement barge. Non, je suis adorable. Non, 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 en plus, c'est hyper joli. Merci. Mais on m'a surtout dit barge, mais totale barge. Ok, alors. Donc, alors, ce truc, j'ai dit, il faut que j'y aille absolument quoi. C'est pour ça que... Je suis pas déçu, je suis pas déçu du voyage. Oh, c'est gentil, c'est super. En tout cas, merci d'être là, c'est un bonheur, vous êtes une spécialité belge qui a fait le tour du monde. J'aime bien la spécialité de neige. Je suis un peu la praline quoi, c'est un peu ça. Et bien, choisissez votre point de comparaison. Vous êtes aussi... Ou la frite magique, ou tu vois. Merci. Alors, ce soir, on va aussi évidemment parler de votre parcours, et notamment de votre histoire familiale qui est vraiment forte. Vos parents se sont rencontrés pendant la guerre dans un camp de travail en Allemagne. Le monde est petit, quand même. Je compte avant l'autre. T'as vu le titre, c'est une histoire qui plombe, et le monde est petit. Le monde est petit. Non, mais on va parler de ça, parce que c'est vraiment, c'est une histoire absolument magnifique. Ouais, c'est extraordinaire. Enfin, c'est... Le monde est petit. Mais, ouais, c'est une histoire, surtout, c'est une histoire d'amour quoi. Donc, j'ai une maman qui est ukrainienne, qui visait près de Kiev, et puis un jour, les Allemands ont débarqué, ils l'ont raflé. Mon père était déjà prisonnier de guerre en Allemagne, et puis, c'était dans deux camps différents. Un père soldat français. D'origine française, et qui était prisonnier aussi en Allemagne. et puis, ils se croisent en allant... Travail obligatoire, ils se croisent, et puis c'est vraiment un... Waouh ! C'est le coup de foudre total. Et c'est sûr qu'ils vont faire quelque chose ensemble, qu'ils vont vivre quelque chose d'énorme ensemble. Et à tel point que, quelques jours avant la libération, mon père et ma mère décident de se barrer. Ils trouvent un vélo et ils commencent à rouler en Allemagne, en Hollande, et puis en Belgique. Et ils arrivent le jour J à Bruxelles, quoi. Et ils font de leur famille, là. Et c'est incroyable, quoi. Donc, ce n'est pas du tout prévu dans leur histoire. Ni du côté de ma maman, ni du côté de mon papa, qui avait déjà une fille, qui était déjà mariée. Et c'était le coup de foudre total. Et ça a été le coup de foudre jusqu'à la fin de leur vie, quoi. Waouh ! C'est vraiment une love story totale. On va parler, évidemment, de tout cet entourage familial qui vous a mené là où vous êtes. Et de la confiance aussi que vos parents ont tué en vous, même s'ils ont dû douter à certains moments. Ouais, ouais, j'ai tout fait pour. Et alors, ce soir aussi, une petite promesse particulière. Vous allez nous dévoiler votre amour pour les arts plastiques. Plastique ? Je recommence. Vous allez nous dévoiler votre amour. Tu vas tout faire comme ça, comme ça ? C'est un peu con, un peu con. Et alors, ça vous vaudra une petite surprise que je vais réaliser moi-même avec des petites mains et avec un gros pinceau. Mais non ! Oui, je vais essayer. Ça me fait peur, ça. Le pinceau ? Le gros ? Le fait que... Ta petite main, surtout. Ma petite main. J'ai des petites mains merveilleuses. Donc voilà, ça, c'est pour le menu de la soirée. Alors, on va commencer tout de suite avec une tradition chez nous. On commence par un apéro. J'appelle donc Mégane qui veut nous apporter à boire. Ça commence très bien. Oui, tout à fait. J'adore cette émission. J'adore. Et plastique, on vous sert à votre boisson préférée. Voilà, c'est le principe. C'est un petit champagne rosé. C'est tout ce que j'aime. Santé. C'est tout ce que j'aime. Et petit coup d'œil discret sur l'étiquette, c'est vraiment tout ce que j'aime. Oui, écoutez, le but, c'est de vous faire plaisir. Mais effectivement, vous avez des goûts un petit peu chiques ? Non, pas du tout. Vous vous êtes dit, c'est l'RTB qui paye. Exactement. Évidemment. Je me dis, puis j'ai le moyen, tout ce qu'elle fait, je travaille depuis sept ans, je fais cette émission, on doit cartonner, faire un fric fou. Non, mais c'est surtout que j'aime le champagne parce que moi, j'envisage comme un vin de fête. Mais c'est du vrai vin, quoi. Et bien sûr, quand j'étais petit, il n'y avait pas de sous à la maison, on ne voulait pas de champagne et tout. Puis dès que j'ai joué un peu à la Rock'n'Roll Star, c'était champagne, champagne, champagne. Et finalement, je me suis pris au jeu et j'aime vraiment ça. Alors justement, puisque vous êtes là et puisqu'on trinque, on va aussi trinquer à cette carrière de dingue que vous avez dans les jambes, tout un univers de tubes haut en couleurs. Et justement, on va commencer par un petit florilège d'images musicales. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pas mal ! Pas mal ! Pas mal ! Plastique ! Pas mal ! Plastique, j'ai l'air ! J'imagine, attends, mais attends, mais imagine, faire une carrière avec ça, il faut du talent, quand même ! Pas mal ! Mais il y a eu beaucoup de singles, hein ! Oui, mais c'était la mode des singles, évidemment. En fait, quand il y avait 2-3 tubes, on mettait 2-3 tubes sur un album et puis on sortait l'album avec le prochain tube. Mais là-bas, c'était le single, on vendait des singles, quoi. Oui, tout à fait. Tu dis ce que c'est les singles aux gens qui nous regardent ? Allez, on y va, allons-y ! Alors, c'était du temps, c'était le temps où c'était une petite plaque vinyle, il y avait 2 faces. Parfois, il y avait 4 chansons. Vous savez ça ou pas ? Mais oui ! Ah, ça rachète pas ! Ils sont tellement jeunes dans ton studio ! Oui, c'est vrai, c'est tout à fait ! On est tous nés en 2000, hein ! Voilà, d'accord ! Un peu de choses près, j'ai l'impression. Et donc, voilà, j'adore vos tubes, j'aimerais bien vous dire j'adore votre gros tube plastique. Vous avez déjà dit ça ? Je ne vais pas dire ça. Mais toi aussi ! Non, c'est vrai, on me l'a dit souvent. J'imagine. Vous avez vendu 20 millions... J'imagine ! J'imagine tellement. 20 millions de disques ! 20 millions de disques ! Grâce aussi à votre science du look d'enfer. Ce soir, vous êtes venu sans la panoplie. Oui, mais je suis... En fait, ce n'est pas mon souci principal. J'aime ça. Je trouve qu'un artiste doit s'habiller, doit évoquer quelque chose, doit avoir un monde vraiment bien à lui. Mais je ne pense pas qu'à ça, quoi. Moi, ce qui est important, c'est... Mais vous me disiez avant l'émission qu'est-ce que vous vous amusiez à faire ? C'était à surprendre les gens en changeant de look tout le temps. Mais surtout, je ne sais pas que les gens s'attendent à avoir une espèce de truc complètement stéréotypé. Et quand on m'attend complètement... Ouah ! Comme ça, je prends un vrai plaisir à me mettre en forme en une petite veste avec une cravate, en forme en d'être hyper chic. Je ne vais pas être l'image d'une image, quoi. Donc, j'essaie d'inventer des choses juste pour désorienter les gens et essayer d'inventer des choses. Surtout, inventer un personnage, c'est ce qui m'intéresse le plus dans ce métier. C'est inventer, inventer, inventer. Et justement, invention, vous auriez pu... Vous vous appelez caoutchouc Bertrand, velours Bertrand... Ça ne sonne pas bien ! Mais toi, ça ne sonne pas bien ! Et alors, vous avez choisi plastique. Comment c'est arrivé ? Votre nom de scène, à la fois plastique et Bertrand. Comment c'est arrivé ? Alors, plastique, c'est parce que j'étais... J'étais batteur et chanteur dans un groupe qui s'appelait Hubble Babon, qui veut dire, en anglais... Mais ça veut dire bulle de Hubble. Bien joué, je vois que tu n'es pas des glottes. À fond, à fond. Non, ça veut dire gargouillis. Gargouillis ? Hubble Babon ? C'était un groupe punk. C'est Hubble Babon, c'est un gargouillis en anglais. Et j'étais en plein trip punk. Donc moi, je jouais, j'avais un espèce de sac en plastique avec les coins coupés. Je passais les bras et je jouais la batterie comme ça. Donc, évidemment, ça fait plastique, plastique, plastique. Alors, ça, c'est le côté plastique. Et puis, c'était le trip punk complètement. Surtout, il ne fallait pas s'habiller avec des marques, etc. Et le Bertrand, c'était... J'avais un ami qui s'appelait Bert Bertrand qui était vraiment journaliste. Fabuleux. C'est le premier mec qui a fait des fanzines sur la musique punk, la musique rock en général, que j'adorais. Et puis, c'est un de mes premiers amis qui est mort du sida. Et c'est un hommage à lui, quoi. D'accord. Bon, tout de suite, on a moins envie de rigoler sur le plastique, le bourre, le bois, le nubuc et tout le truc. J'adore la phrase. Et cela dit. Par contre, plastique avec un C, en fait, ça désigne l'explosif aussi. Ce n'est pas seulement la matière. Ah oui, ça, il y a aussi... On n'y a pas pensé du tout. D'accord. Ce n'était pas la version... Finalement, vous avez quand même une carrière explosive. Oui, c'est ça, mais on n'y a pas pensé du tout. Et puis, c'est un nom assez bizarre parce que de temps en temps, j'en ai ras-le-bol, évidemment, parce que ça me pose parfois des problèmes. Moi, je te demande quand on m'appelle plastique, quand les gens font l'effort de m'appeler plastique comme un prénom, ça leur demande un effort. Je leur demande d'imaginer quelque chose, d'imaginer que c'est possible. Il y a des gens qui sont incapables de le faire, qui sont complètement stupides. Et alors que moi, je trouve que c'est partie de l'imaginaire, quoi. Donc, ça veut dire que la plupart des gens s'appellent vraiment plastique. Marcel, Joël, enfin des trucs comme ça. Oui, je comprends. Joël, c'est un banal. Je n'ai jamais rien entendu d'aussi banal que Joël. C'est ton, mais c'est vrai de son entraînement. Il est magnifique. Mais mon deuxième prénom, c'est acrylique. Voilà. J'adore. Mais j'adore. Voilà, ça commence à m'exciter. Là, ça m'excite. Je n'ai pas du latex. Et je n'ai pas du vinyle non plus. Voilà. Alors, votre cursus scolaire. Je commence par ça, parce que non seulement vous étiez un élève très doué. Oui, mais je t'ai obligé. Je t'ai obligé. Mais justement, parce qu'en fait, l'école avait une très grande importance dans votre famille. Il fallait vraiment... Oui, parce que j'ai la chance d'être dans de bonnes écoles. Et puis, on n'avait pas beaucoup de sourds à la maison. Donc, mes parents ont eu l'intelligence de mettre dans des écoles où il fallait vraiment travailler et travailler solidement. Et puis, moi, j'avais comme l'obligation d'être le meilleur de la classe. Donc, moi, je rentrais, je travaillais vraiment. Parce que je n'avais pas du tout envie de les décevoir. Ils faisaient des sacrifices pour moi. Parce que mes frères et sœurs n'ont pas vraiment eu. Moi, j'étais dans l'obligation de travailler. Ça m'a fait beaucoup de bien parce que j'ai adoré l'école vraiment pendant très, très longtemps. Et puis, j'ai toujours été les directeurs d'école ont toujours été très, très bienveillants avec moi. Et j'aimais l'école. J'aimais travailler à l'école. Donc, vous étiez doué, vous étiez brillant. Mais cela dit, vous vous destinez à la musique. Vous avez choisi de vous inscrire au conservatoire. D'abord, à l'académie. Depuis que j'ai 8 ans, je suis allé à l'académie. C'était à Bruxelles. C'était à Heiterbeek. Et j'ai vraiment fait des études complètement de musique. C'est le solfège. Exactement. Et puis, pour rentrer au conservatoire, d'abord, c'était conservatoire. C'était l'équivalent d'études universitaires. Donc, il fallait attendre un peu. J'étais trop jeune. J'ai fini. Votre réto ? Vous l'avez fini à 17 ans ? Oui, à 17 ans. Mais j'étais trop jeune encore pour entrer au conservatoire. Donc, pendant un an, je suis allé à Saint-Luc faire du design. OK. J'aimais ça. J'ai toujours été atterré par les objets, puis les gens qui construisent des choses, puis l'esthétique. Et dès que j'ai pu rentrer au conservatoire, je suis rentré au conservatoire. Et j'ai eu la chance de tomber sur un prof extraordinaire qui s'appelait George Octers, qui était le fils du chef d'orchestre de l'Orchestre National. Il s'appelait George Octers. Le fils s'appelait Junior. D'accord. Et c'était un percussionniste absolument fabuleux qui m'adorait et qui m'a donné encore envie de travailler, travailler, travailler. Alors, justement, votre première vie musicale, c'est la batterie, les percussions. Les percussions, oui. Vous étiez bon. Vous étiez un bon batteur. J'avais un style, quoi. Ah bon, c'est quoi votre style ? Plutôt trash. D'accord. Plutôt trash. Mais surtout, grâce au conservatoire, j'ai pu faire des choses très différentes. Par exemple, j'ai joué, par exemple, avec les percussions de Strasbourg. J'ai fait des choses un peu... On m'a envoyé faire des choses vraiment en éclaireur, comme ça. C'était la première fois que je découvrais le monde du cancer. Et puis, en même temps, j'ai mon groupe punk à moi. Ah oui, bien sûr. Alors, puisque, justement, vous avez ce passé initial de batteur, j'ai un petit test pour vous, un petit blind test. Ouh, les batteurs, c'est difficile. On connaît les batteurs. Boomchak. Alors, vous ne devez pas reconnaître les batteurs. On va faire plus de ça. Les boomchak. Voilà. Putain. C'est moi, c'est mon idée. Boomchak. Bravo. Alors, c'est très facile et tout le monde peut jouer. Enfin, à mon avis, pour vous, ce sera très facile et tout le monde peut quand même jouer. Je vais vous faire écouter trois intros mythiques à la batterie. Vous devez deviner de quels morceaux il s'agit. C'est parti, tout de suite. On commence avec le premier morceau. Michael Jackson. Oui, oui. Michael Jackson, mais tout de suite. Billy Jean, Michael Jackson. Allez, on enchaîne tout de suite. On enchaîne tout de suite avec le deuxième morceau. Rolling Stone. Wouh, bravo. C'est une méchant son favori. La culasse. Sympathy for the devil. Tu sais que quand on était mort, il n'y avait pas le choix. On était Beatles ou on était Rolling Stone. Vous n'étiez pas Beatles. Non, je n'étais pas Beatles. Allez, c'est parti pour le troisième extrait de la troisième intro. Vous l'avez ? Sunday, Blood et Sunday. Oui ! Bravo. Hyper dur. Là, vraiment, vraiment, le loop, là. Ça, c'est du costaud. C'est énorme. D'accord. C'est énorme. C'est énorme. Ça, c'est de la batterie de talent. On aurait dû faire un concours de air-batterie, vous savez comment il y a... C'est vrai ? Vous connaissez ? Non, on fait un truc ? Non, moi, je ne peux pas. Mais on fera ça après l'émission. Donc, bravo. 100% de réussite sur ces trois petits extraits. C'est mythique. C'est sans doute un petit peu mythique. Et juste pour le clin d'œil, U2 vous a repris. U2 chante sa plane pour moi et encore récemment à Paris, je sais qu'ils ont interprété une partie de sa plane pour moi. C'est complètement fou parce que moi, j'ai la chance que de grands groupes américains comme U2 chante sa plane et me rendent... Mais disent carrément, c'est pour M. Plastic Betchouin ? Alors, j'ai des amis qui sont au concert et qui m'appellent en disant mais t'as entendu ? Je rêve, je rêve. Et ça me fait vachement plaisir. Et puis, il y a un truc, même en ordre d'esprit. C'était mon anniversaire le 24 février. Comme chaque année, c'est drôle. Oui, pas mal. Et le 24 février, il y avait... C'était Metallica qui était en concert en Belgique et ils ont fait sa plane. Tu vois ? Metallica qui fait sa plane. C'est la classe. Pour moi, c'est votre choix. Bon anniversaire ! C'est génial. J'adore ! J'adore ! Alors, justement, puisqu'on en parle, c'était évidemment obligatoire en vous recevant de faire un focus sur la chanson qui vous a permis de faire minimum 100 fois le tour du monde en sautillant. Ça plane pour moi. Et pour évoquer l'histoire de Stubb, eh bien, on a fait appel à quelqu'un qui se passionne pour les plus grands succès de la musique pop. Il leur a consacré de nombreux documentaires. C'est Olivier Monsens. Mais s'il a accepté de témoigner, c'est aussi et surtout parce qu'il est votre ami. Alors, retour sur l'année 1977 et sur un coup de maître qui a consisté à retourner un 45 tours. On regarde ça. Cette première version du 45 tours sort en Belgique de façon relativement discrète. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce 45 tours contient Pogo Pogo en face A et sa plane en face B. On n'y croit pas vraiment. Toute l'équipe de production se retrouve à Paris pour voir comment on va distribuer le disque en France, qui va le programmer à la radio, etc. Se trouve à cette réunion Monique Lemarcy qui est la directrice de la programmation musicale de RTL. Autant dire que si un disque lui plaît, il est matraqué. S'il ne lui plaît pas, il reste dans les cartons. Et elle entend ça. Elle dit OK, c'est très bien. Mais il est évident que le tube, c'est la phase B. Ce n'est pas la phase A. OK, très bien. Monique Lemarcy l'a dit. Donc, on va retourner le disque. On va represser une nouvelle version de ce disque. mais avec cette fois Saplanne en phase A et Pogo Pogo en phase B. Et donc, Saplanne pour moi commence à passer début novembre sur l'antenne de RTL de façon assez intense. Et puis le 6 novembre, c'est ce premier passage, cette première télévision de Plastique Bertrand chez Michel Drucker dans les rendez-vous du dimanche. Comment vous présentez le garçon qui va s'exprimer maintenant devant vous ? Il s'appelle Plastique Bertrand. Je ne sais pas quel est le nom ou le prénom. Au départ, il s'appelait Plastog d'ailleurs. Il a changé pour Plastique. Il a eu des problèmes jusqu'à maintenant. Je lui ai demandé tout à l'heure comment vous présenter pour vous rendre service car c'est votre première télévision. Il m'a dit « Dites ce que vous voulez. Dites surtout que j'ai été viré de toutes les maisons de disques parce que ma tenue a disposé les directeurs artistiques. Je ne vois pas d'ailleurs pourquoi quand vous allez le découvrir. Il n'y a rien de très choquant. Ça s'appelle Saplanne pour moi. Vous entendez ce disque à la radio depuis 8 ou 10 jours mais vous êtes impatient de mettre un visage sur cette voix. Eh bien le moment est maintenant venu. Rémi, comme vous voulez, Plastique Bertrand. C'est un moment de télévision important. Et donc voilà le succès va enfler de façon assez rapide. C'est vraiment ce qu'on peut appeler un succès mondial et surtout une chanson extrêmement forte parce que c'est un punk mais c'est un punk un peu clin d'œil. Il a ce look, cette incarnation. En même temps, il a les symboles du punk. Ça veste machin mais on sent qu'il y a du décalage. Et puis, il y a des groupes, des artistes qui vont le reprendre. Il y avait un groupe très connu à l'époque qui s'appelait The President of the United States. C'était un groupe punk américain. Sonic Youth qui moi est de la reprise sur scène. Avec des paroles de Pipoula Comblé, paroles absolument géniales qui va écrire comme ça très rapidement en s'inspirant. On est presque entre André Breton et les brefs de comptoir. C'est un truc un peu surréaliste et en même temps, c'est vraiment des phrases qu'il a chopées, qu'il entendait partout dans les caftars. Je suis le king of the divan, etc. À différents moments de la carrière de Plastic est ressortie des interrogations ou même des polémiques alimentées par certaines personnes sur la voix. Est-ce que c'est lui qui chante ? Est-ce que c'est pas lui qui chante ? Donc, de toute façon, cette voix telle qu'elle n'est pas une voix tout à fait normale puisqu'elle a été travaillée en studio et Plastic a chanté mais 150 000 fois en concert, je dis bien en concert depuis le début. Le morceau ne repose absolument pas sur la voix. C'est un morceau qui repose sur la musique, sur le texte, sur l'incarnation, sur le charisme, sur les gimmicks, sur tout ça. Quelques mots sur le succès inouï de sa plane pour moi. succès, on l'a dit, planétaire. Mais alors, vous êtes riches ? Tu sais qu'il y a un truc qui s'appelle les impôts. Tiens, dis-moi repos. Ne me dites pas que vous avez donné tout l'argent aux pots. Non, le truc, c'est que l'argent, d'abord, c'est pas moi qui l'ai pris. L'argent, c'est vraiment très bien organisé autour de moi. Donc, j'en ai pris très, très peu. Et tout l'argent que moi, j'ai pu gagner, je l'ai gagné en faisant de la scène et du live. Et c'est comme ça que je l'ai gagné. C'est pour ça que je suis très, très fier de ce parcours-là. Parce que si j'avais pas eu cette énergie de réagir à tout ce qui se passait, je serais mort depuis très, très, très longtemps. Donc, oui, l'argent a circulé beaucoup. Mais en plus, on était dans une atmosphère de rock'n'roll star complètement où on louait des suites entières, où on cassait tout. Et c'était pas ma maison de disques qui payait, c'est moi qui payais parce que c'était mes spectacles à moi. mais c'était le jeu. Le jeu, c'était ça, quoi. Mais justement... C'est de faire du fric et de penser du fric, quoi. C'était pas comme dans ces années-ci qu'on connaît où c'est compliqué, etc. Non, le chaud, c'était de brûler du fric. Ça faisait partie complètement du chaud. Alors, on imagine que les filles vous grimpaient dessus tout le temps. Les garçons aussi ? Oui, tout. Les chiens aussi, tout. Est-ce que... Mais alors, du coup, blague, mais évidemment, ça vous a valu la nécessité de vous entourer de garde du corps ? Oui, non, c'était assez l'enfer parce que moi, j'avais commencé à fonder une famille et moi, j'ai choisi une vie. J'ai choisi de vivre cette vie-là. J'en veux pas d'autre. Mais c'est peut-être pas le cas de ma femme, de mes enfants. Donc, j'étais un moment obligé parce que j'avais tout le temps 30, 40 personnes devant chez moi. J'étais obligé de vivre pendant deux ans avec deux gardes du corps tout le temps dormaient chez moi, etc. Je vous jure que c'est pas drôle du tout. C'est vraiment, je ne souhaite ça à personne parce qu'à la différence des stars américaines qui peuvent se les payer, etc., et qui sont très, très protégées, nous, on est quand même, en Europe, on est quand même des petits stars à côté de ça. C'est un petit star system, mais on emploie les mêmes ficelles. C'est-à-dire qu'on a aussi besoin de garde du corps parce que les gens sont là. C'est pas agréable. Moi, j'aime parler aux gens, j'aime les rencontrer, je fais des spectacles aussi pour les rencontrer, mais quand on est coupé de tout ça, c'est très compliqué. Oui, mais à partir du moment où vous ne devez plus avoir des gardes du corps, c'est aussi un peu moins chouette parce que ça veut dire qu'il y a un peu moins de groupies qui vous couviennent. Oui, il y a de ça, mais je pense que le monde a évolué, je pense que les gens sont complètement différents. C'est-à-dire, dans quel sens ? Plus distant, plus respectueux ? Non, je pense que la différence c'est qu'avant, on faisait des spectacles, il y avait, comme aujourd'hui, beaucoup, beaucoup de monde, mais on sortait, on passait une heure à signer et puis c'est vraiment il y a des gardes du corps qui nous protégeaient mais on passait du temps à le faire. Aujourd'hui, c'est complètement impossible pour des questions d'assurance aussi parce que les salles sont très très grandes et par exemple, il y a entre les coulisses et la sortie, il y a 100 mètres, c'est un no man's land où il y a des gardes du corps qui s'appellent avec des chiens, on ne se parle plus, il y a des fils barbelés. Si tu vas autour d'un zénith ou d'une grande salle en France, il n'y a personne qui attend. Le contact est plus difficile en tout cas. Voilà, c'est compensé par quoi ? Par le net mais ce n'est pas pareil. Avant, il y avait vraiment contact physique avec les gens et ça, c'est parfois compliqué à gérer. Dans un instant, d'autres révélations incroyables sur la superstition puissance 1000 de Monsieur Bertrand, un portrait géant réalisé en live. La danse de l'amour. Restez tout près de nous pour la suite de 65 Nits de son chichi. Applaudissements Est-ce que Kennedy, en vrai, c'était un bête accident de roulage ? Est-ce que je suis une animatrice fabuleuse mais très légèrement sous-payée ? Est-ce que tout le monde adore Plastique Bertrand ? Oh, mon pendule est formel ! La réponse est oui à tous les étages. C'est dingue ! Alors, on est en train de découvrir un univers un petit peu ésotérique et en fait, vous n'utilisez jamais ce genre de bazar ? Non, aucun support. C'est vraiment les esprits qui me pénètrent tout de suite. Pas besoin de support. D'accord. Donc, ceci, pas moi. Mais, on va découvrir justement cet univers particulier dans lequel vous vous mouvez. D'ici quelques instants, on va se poser pour en parler. Avant ça, vous le savez, cette soirée consiste aussi à découvrir les dessous de votre personnalité et pour ça, on est allé interroger vos amis. Ils ont répondu à nos questions. Voici les confidences sur l'oreiller. Claude Kuzmec et Plastique sont inséparables depuis l'école primaire. Ils ont même travaillé ensemble pendant 11 ans. En 1989, Théo Linder proposait à Plastique le tube Slave to the Beat. Les deux hommes sont restés amis. Théo produit aujourd'hui le nouveau show de Plastique. Patrick Delongrey a rencontré Plastique en 1996. A l'époque, ils avaient le projet de monter une comédie musicale. Ils sont devenus très complices. La plus grande qualité de Plastique, à mon avis, c'est l'enthousiasme, l'optimisme, tout ce qui va avec cette espèce de ténacité, d'envie de faire les choses et il est toujours partant. C'est quelqu'un qui a un regard vers les autres, qui est agréable et qui est très porteur. Le défaut de Plastique, à mon avis, c'est de ne pas se rendre compte que tout le monde n'a pas son énergie. Il n'a vraiment peur de rien, c'est un rouleau compresseur. C'est quelqu'un qui travaille énormément, c'est un gros bosseur. Il peut paraître très léger, très jouet, mais ça n'empêche, il sait très bien où il va. Il a un pouvoir organisateur qui est assez surprenant. Et d'ailleurs, il nous a organisé à Evelyne, Pierrette et moi un voyage en Chine où on partira pour la fin d'année. Il est vraiment accro à la bonne cuisine et au bon vin. Ça, il peut passer des heures et des heures à cuisiner pour ses amis et sa famille, ça c'est assez impressionnant aussi. Et il est médium. Donc, c'est un peu embêtant parce qu'il va un peu à travers les gens et on ne lui fait pas. Plastique est superstitieux. Donc, par exemple, sur scène, vous n'aurez pas quelque chose de vert, c'est interdit. On ne peut pas être très à table. Il dit que le vendredi 13, il ne sort pas de chez lui, ça je n'ai jamais vérifié, mais enfin bon. On avait fait une séance de spiritisme et on était tous à table comme ça et en fait, comme lui, il appelait l'esprit, bon, moi je ne courais pas très fort, les autres non plus à table, bon, on se dit, on va le faire. Et en fait, c'est chez moi que c'est tombé et à un certain moment, je me suis entendu parler et je me suis senti dans la peau d'un personnage avec de longs cheveux comme ça. J'avoue franchement que j'ai pris peur, tout le monde s'est arrêté. J'ai me refait comment c'est possible et il dit, je l'ai appelé et il est passé par toi mais ce n'est plus de quelqu'un d'autre. Alors Plastique, moi je voudrais maintenant connaître le secret de ton éternelle jeunesse. Est-ce que tu peux nous donner la recette de ton élixir de jouvent, s'il te plaît ? tu sais que c'est bientôt la saison des truffes donc il serait temps qu'on se voit pour faire quelques nouvelles recettes et tu m'appelles dès que tu as le temps. N'oublie pas d'apprendre le chinois parce que Pierrette, Evelyne et moi on s'en remet entièrement à toi. C'est une vidéo hein ? Gros programme. Gros programme. C'est vous que j'avais. Je gère complètement. Je t'avoue un truc c'est que je suis un peu hyperactif. On s'en rend compte mais j'ai des idées tout le temps et puis j'adore avoir des amis autour de moi qui me suivent dans des délires comme ça et c'est vrai qu'on va vraiment partir en Chine parce que j'ai très très envie de partir en Chine. C'est vrai que mon ami Claude et mon ami d'enfance ont fait des grandes bouffes et dès qu'on parle de truffes et de grandes bouffes mais vous cuisinez vraiment très très bien si j'ai bien compris. J'adore cuisiner mais alors vraiment c'est vraiment une passion. C'est le seul moment où j'oublie absolument tout ce qui est showbiz et qu'on peut etc. J'aime cuisiner mais uniquement pour les gens que j'aime. C'est vrai que je serais capable d'ouvrir un restaurant par exemple. J'arrive ! T'es la bienvenue ! T'es la bienvenue ! C'est bien sûr. Nana mais toi oui bien sûr mais les gens qui ont des restos je ne comprends pas comment ils peuvent faire ça. Ah oui parce qu'ils cuisinent tout le monde. Moi si on m'agace un peu vraiment je ne supporterai pas. Donc mes amis je te préviens tout de suite quand tu viendras à la maison t'es obligé de dire humm ! il faut quand même revenir sur cet aspect qu'on a un petit peu effleuré déjà un peu plus tôt qui est très étonnant dans votre vie qui est relatif à la superstition et à une série de choses plus ou moins irrationnelles ou qu'on ne voit pas. J'ai quelques objets ici d'habitude ça c'est mon sac à linge sale donc pour vous je l'ai équipé d'autres choses. Alors dites-moi un petit peu si ça vous dit quelque chose ceci. Oh non 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 ! Non mais si tu viens manger à la maison c'est sans lui vraiment ça fonctionnera pas. Ce n'est pas un moi ce n'est pas un vrai chat à payer. Donc c'est un chat noir. Juste pour dire vous êtes vraiment superstitieux. Ah oui absolument mais chaque fois j'ai une raison qui me prouve que j'ai raison. Vraiment il y a un fait qui me prouve que j'ai raison. Alors là par exemple au niveau du chat noir je me souviens que j'étais chez les scouts et j'avais fait de la spéléo et je suis coincé dans une grotte. J'avais 8-9 ans. Quelle horreur ? Ah c'est atroce hein atroce. Et finalement on parlait à me décoincer j'étais comme ça pendant des heures on parlait à me décoincer je sors de la grotte et je sors de la grotte et je vois un chat noir passer. Ah voilà. Et donc du coup asthme etc etc donc les chats noirs D'accord. Et quand vous en voyez vraiment parce que ça existe quand vous en voyez vraiment qu'est-ce qui se passe ? Vous avez des... Ah non non vraiment ça m'angoisse terriblement. Donc je reviens à mon chiffre 9 etc qui est très important. Oui alors justement avant d'arriver au chiffre 9 regardez un peu ce que j'ai trouvé ici. Un calendrier à la date du jeudi 12. Qu'est-ce qu'il y a après le jeudi 12 ? Je ne peux pas dire c'est trop loin je n'ai pas mes lunettes je ne comprends pas. Mais moi je dis très bien. Je ne vois pas le truc. Moi je dis très bien c'est vendredi 13 mais vous si vous devez dire ce chiffre 1-3 vous ne dites jamais le mot 13. Je ne tenez pas. Vous ne le dites pas. 1-3 C'est super pratique dans la vie. On s'y habitue très vite. Ils étaient combien à la table de Jésus la dernière semaine ? 1-3 Ils étaient 1-3. D'accord ok très bien. Et donc là vous savez que ça porte un nom Triskaidekaphobie. Non. Si c'est le nom officiel de votre angoisse avec le chiffre 13. C'est grave. Non. Moi ça m'est égal par exemple que vous souffriez de ça c'est un chiffre... Mais non mais vraiment non c'est pas possible pour moi. Et alors par contre il y a un chiffre qui vous guide. Oui c'est pas tellement un chiffre de bonheur c'est un chiffre qui a toujours été là dans ma vie. Qui est ? Donc je suis né en 1954 donc 9 x 1 ça fait 9 5 x 4 ça fait 9 9 x 9 ça fait 81 8 et 1 ça fait 9 Donc je passe ma vie à faire ça quoi. C'est hallucinant. C'est des 9 partout dans votre vie. Et partout. Et puis il y a un truc que j'aime bien dans le son de ce chiffre c'est que c'est 9 c'est nouveau quoi. Ça m'habite quoi. C'est très important pour moi. Mais ça veut dire que dans la vie concrète quotidienne vous faites des calculs ? Tout le temps. Tout le temps. Donc par exemple quand je rêve sur scène je vais faire il y a genre 27 pas 27 c'est bien c'est fait 3 x 9 c'est parfait donc j'y vais et bien si il y en a 28 je fais je m'arrange pour qu'il y en ait 27 enfin ma vie à faire ça quoi. Donc une émission 69 c'est bien. C'est parfait. C'est pas que j'ai dit oui. C'est que pour ça que vous avez dit. Que pour ça. Mais c'est marrant ce guide dans votre vie. Ah non c'est très très important pour moi. Et ça ça vient de quelque part ? Le matin c'est pareil le réveil sonne il faut que c'est bon je me lève tôt mais il faut que ça soit toujours vraiment à 7h09. 7h02 non c'est peut-être à 7h02 non c'est beaucoup plus complexe que ça quoi. Alors je reprends cette table de Ouija qui était dans l'espace dans lequel nous nous trouvions tout à l'heure qu'on avait décoré et en fait vous connaissez pas C'est un truc bel ça Ouija Non Ouija 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 Non je crois que c'est un truc international qui normalement c'est équipé d'un petit objet qui se déplace mais donc vous faites du spiritisme mais sans l'ordre de vrai. Oui c'est très très dangereux mais il faut savoir que bon du côté de ma mère bon évidemment en Ukraine il y a beaucoup on parle beaucoup d'esprit et je l'ai expérimenté avec on a vu Claude qui parlait de cette histoire de spiritisme c'est vrai que c'est lui qui a chopé l'esprit et il disait simplement qu'il avait les cheveux qu'il poussait il avait aussi les ongles qui poussaient et moi j'ai senti ces ongles en se tenant les mains j'ai senti ces ongles vraiment en train de me rentrer dans la peau. Mais donc comment ça fonctionne vous n'utilisez pas l'accessoire vous êtes installé autour d'une table ? J'appelle j'essaie de me mettre en contact avec ce qui nous dépasse en fait. Et alors ça sert à convoquer qui ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est à l'écoute de qui je suis et de ce que je fais d'abord ? Ah vous ne cherchez pas à joindre une personne en particulier ? Non non je ne cherche pas ma grand-mère ou pas du tout et puis il faut savoir c'est un esprit qui se balade mais il faut savoir qu'il y a des esprits malins et des esprits plus gentils mais il ne faut pas il ne faut pas jouer avec ça c'est un truc très dangereux. Ce sont des esprits de personnes décédées obligatoirement ? Pas obligatoirement non. Donc il y a des esprits donc moi je suis peut-être déjà venue à votre table. Toi ça m'étonnerait mais... Pourquoi ? C'est un problème d'esprit ? Non passons là-dessus. J'ai l'esprit très vif monsieur ? Non non mais bien sûr je pourrais être mettre en contact avec ton esprit c'est possible. Et la dernière personne avec qui vous avez été en contact c'était qui ? C'est une dame que je ne connaissais absolument pas absolument pas mais qui... Voilà ! Le gong ! C'est pas elle ! Alors le gong le gong signifie pardon de vous interrompre que nous sommes arrivés à la 69ème minute de l'émission. Wow ! Alors ça ne s'arrête pas évidemment l'émission continue mais on a un petit moment particulier et cette 69ème minute avec vous on va la consacrer à danser à danser ? Jou contre jou Non ! Un petit slow j'ai bien fait de venir Langoureux, plastique Pendant ce slow je vais vous poser des questions relatives à l'amour D'accord ! C'est notre danse de l'amour J'adore ! Allez on va faire ça venez ! On s'est installé au centre Merci ! Alors on attend le top on va lancer la musique on a 62 secondes C'est une musique sexy ? C'est une musique un peu hot ? C'est une musique c'est une musique c'est l'angoureux Ouais ? C'est l'angoureux Attention ! Écoute, t'es comme ça hyper tendu Quoi qu'est-ce que je dois faire ? Viens ! On a des micros C'est juste le micro ! Ha 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 ! Détends-toi chérie ! Détends-toi chérie ! A quel âge plastique avez-vous donné votre premier bisou sur la bouche ? Oula ! Il y a bien longtemps jeune dame ! C'était très tôt je pense que ça devait être 6-7 ans j'étais amoureux d'une petite fille qui était à l'école avec moi sur le banc de l'école primaire Attention, c'est la Tacota qui est là pour raconter tout il n'y en a que 6-7 Non, non, non elle s'appelait Anne et j'étais très 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 amoureuse d'elle Qu'est-ce qui les fait toutes craquer ? Euh... Qu'est-ce que... Je crois que c'est euh... Euh... Peut-être mon sourire Ça doit être ça Peut-être Plastic, dans quelle astuce beauté dépensez-vous le plus d'art de l'argent ? Euh... De concombre Ah oui, c'est vrai ? Oui, de concombre De fines rondelles appliquées avec... Oui, on se comprenne bien Voilà Votre plus chouette qualité en tant qu'amant, plastique ? Euh... Je suis hyperactif, dans tout Waouh ! Ce que vous avez fait de plus rigolo pendant un rapport sexuel ? Oh non ! Non ! Non ! Non, vous devez répondre Ah non, c'est trop tard ! Non, non ! C'est trop tard Vous avez été... Un bonne petite danse alors Vous avez traîné... Non, on doit se rassurer, c'est comme ça Ah mais c'est trop tard ! Mais vous avez traîné exprès ! Mais je reviendrai ! Je t'expliquerai tout ça, je reviendrai ! Bon, mais il y a eu des trucs rigolos au moins ? Ouais ! Très ? Pleins ! Bien joué ! Bien joué ! Bien joué ! Bien botté en touche ! Alors, juste pour revenir, parce qu'on était dans cet esprit séduction, etc. À propos de l'histoire d'amour, bravo ! Vous êtes toujours en couple avec Evelyne ! Ouais ! Vous l'avez rencontrée à l'âge où les jeunes filles fleurissent et les garçons bourgeonnes ! Mais non, je ne l'ai pas ! C'est quoi cette histoire ? C'est vraiment... C'est un cliché ! C'est un cliché grave ! Vous, à 15 ans, vous aviez une peau impeccable ! Non, c'est vrai, je ne suis pas passé par la case d'acné ! Attends, on a mis le bol ! Vous aviez 15 ans et il en avait 17 ! C'est quand même la frime de sortir avec une vieille ! C'est vrai ! C'est vrai ! C'est vrai ! Comment vous l'avez enroulée ? J'ai pécho ! Bah, je ne sais pas, elle m'a vue ! C'était elle qui est venue ! Non, c'est moi qui est venue ! Quand je l'ai vue, j'ai craqué complètement ! Elle était vraiment mignonne ! Elle était... C'était la petite blonde avec la France comme ça ! La petite frange ! Tout ce que j'aimais ! C'était vraiment... Flash total ! Et puis, ça n'a pas arrêté ! J'étais toujours amoureux aujourd'hui ! C'est là ? Ouais ! C'est toujours ma femme aujourd'hui ! Et elle est absolument incroyable ! Parce qu'elle me supporte d'abord ! Et puis... Elle est vraiment incroyable ! Et puis, on a fait deux enfants ensemble ! Et je ne peux pas imaginer ma vie sans elle ! C'est carrément impossible ! Carrément impossible ! Pas mal ! Non, je suis impressionnée ! Parce que vous avez quand même eu une vie particulière ! Ouais, mais ça n'empêche pas ! Ça n'empêche pas ! C'est très bien quand je pars pendant six mois en tournée ! Il peut se passer des trucs ! Mais c'est pas... On ne parle pas de la fidélité ! Là, on parle de conneries ! C'est simplement quoi ! Mais la vraie fidélité, c'est justement d'avoir la confiance ! Et c'est que je vais rentrer ! Et que je serai vraiment toujours aussi avec elle qu'avant ! Moi, je trouve ça la classe ! Je trouve que c'est un bel arrangement et qui a l'air de me convenir parfaitement à tous les deux ! Donc, bravo ! Alors, parmi les autres femmes qui comptent dans votre vie, il y a Pierrette Bretard ! Alors, Pierrette, c'est la fille de Marcel Bretard ! Poète surréaliste, célèbre plasticien beige, son tube à lui ! On peut le dire, c'est la casserole de moule ! Il a fait beaucoup d'autres oeuvres, mais c'est la plus emblématique de son travail ! Et avec Pierrette, vous avez décidé un jour de créer une galerie d'art à Bruxelles ! Oui, c'était un moment où j'ai besoin d'air un peu ! Et puis, je continue vraiment à travailler ! C'était pratiquement au même moment que le retour souhaité par MTV ! Mais au même moment, j'ai envie de faire autre chose ! J'ai envie de me nourrir ! Parce que c'est très facile ! On a besoin d'être nourris par quelque chose ! On peut faire ce métier tout le temps et rouler en boucle sur soi-même ! Ce n'est pas possible ! Il faut s'ouvrir, voir d'autres gens ! Et le fait d'avoir cette galerie m'a permis de rencontrer des artistes qui travaillaient dans leur atelier, etc. Et pouvoir les aider, les exposer, c'était très très important pour moi ! Et surtout, le faire avec Pierrette Bretard, qui est vraiment quelqu'un de fabuleux, qui travaille maintenant depuis presque 30 ans avec moi ! En toute confiance, en amour total, en cohésion totale ! Et puis, c'est quelqu'un qui se connaît évidemment en art contemporain ! Oui, certainement ! Il ne faut plus que moi ! C'est une très très grande connaisseuse ! Alors, la galerie a vécu quelques temps ! Cinq ans ! Et vous avez mis la clé sur le paillasson à un moment, c'était quoi ? Oui ! Pour ce travail ! Parce que moi, ça fonctionnait très très bien ! Et puis, être galériste ! À part le côté de faire du talent scott avec des artistes, ce qui est intéressant ! Mais le côté vernissage tous les jeudis soirs, ce n'est pas très drôle ! C'est vraiment comme si on avait un bistrot ! Ah oui ? Oui, il y a un côté comme ça ! Et moi, ça ne m'amuse pas ! Dès que les rendez-vous deviennent trop réguliers ! Oui, ça ne m'amuse pas ! Moi, je n'aime pas les trucs réguliers comme ça ! Il faut que ça explose partout, dans tous les sens ! Alors, souvenez-vous, au début de l'émission, je vous ai fait une promesse ! L'heure de tenir cette promesse est venue ! Je vais vous faire un cadeau ! J'espère qu'il va vous plaire ! C'est un cadeau d'art contemporain et même plus contemporain que ça ! Tu meurs parce que je vais le faire tout de suite ! Alors, vous connaissez ces artistes showmen qui sont invités sur des plateaux télé et qui, en 3 minutes chrono, exécutent des grands portraits ! C'est génial ! Eh bien, on n'a invité aucun de ces grands artistes ! C'est bonne idée ! On a invité moi ! Toi ! Et je vais tenter de relever le défi ! Alors, ça mérite un jingle ! Voici le défi iconoplastique ! Alors, venez plastique ! On va se mettre en position ! D'accord ! J'adore l'expression ! Alors, regardez ! Vous avez une position bien précise ! C'est quoi ma position ? 69 bien évidemment ! D'accord ! Vous êtes là ! Et moi je me situe face à cette toile ! D'accord ! Et vous devez savoir que je me suis entraînée ! Donc j'ai répété ! J'ai pris des grandes feuilles de papier chez moi ! Et j'ai essayé de faire votre portrait à la maison ! Et donc maintenant, je vais essayer de le réaliser en 3 minutes ! Véritablement ! Non ! Si, si ! Mais j'aime bien dessiner ! Donc avec un peu de chance, ça va être réussi ! Donc j'ai besoin de ma petite palette ! De mes petites couleurs ! J'y crois pas ! Mais c'est pas encore réussi ! Ça va être un gros pâté plastique ! Alors j'y crois ! Oui, oui ! Attendez de voir un petit peu ! Je vais lancer le chrono ! Je prépare juste un petit peu de couleurs ! Comme ça ! Et il n'y a pas de truc à... Venez vérifier que la toilette est toute blanche ! Qu'il n'y a rien du tout ! Ah, c'est quoi ce dessin ? Non, il n'y a rien ! Il n'y a rien ! Donc voilà ! Je vais vous portraiturer ! Tu me dis, ça va comme ça ? Je suis en position là ! Vous êtes super ! Ah, merci ! Attention ! Top chrono ! C'est parti ! J'ai 3 minutes ! Oh, je tremble ! Pendant ce temps-là, si vous voulez raconter vos histoires de galeristes ! Ah ouais ! Les trucs les plus fous que vous ayez vécu ! Non, les trucs extraordinaires ! Avec cette galerie, j'ai rencontré plein de gens ! Et juste pour un peu te mettre la pression, j'ai rencontré Warhol ! Non ! Ah ouais ! C'est vrai ? Ouais, ouais, absolument ! Et c'était une expérience incroyable de passer 3 jours avec lui ! Et c'est très marrant, c'est que Warhol, quand il est venu en Europe, il a demandé de rencontrer 3 personnes ! Je vous écoute ! Ça se voit ! Et... Je suis très inquiet de ce que tu fais ! C'est terrible ! Et donc les 3 personnes que je vais rencontrer, c'était marrant comme tout ! C'était Tintin, mais difficile ! Assez difficile, ouais ! J'arriverai dommage un peu tard ! Donc il s'est jeté sur moi, et pendant 3 jours à Bruxelles, on a passé vraiment des moments incroyables ! Avec Warhol ! Avec Warhol ! C'est juste pour une pression alors ! Et aussi, je me rappelle d'une autre... Bien avant ! Avec Van Gogh... Non ! Je ne vous crois pas ! Non, c'est juste pour te mettre la pression ! C'est pour la pression, quoi ! La pression ! Vous me dites, mais vous, le public, voient ce qui se passe ! Moi, je suis quand même très inquiet ! J'espère que tout le monde voit à quel point je tremble ! Mais non ! Franchement, j'essaye de faire de mon mieux ! Non mais... Non mais... C'est nouveau ? Ce que tu fais là, c'est nouveau ? Non, moi, je dessine depuis que je suis petite, mais... Et voilà ! Et je suis allée à la cambre pendant 2 ans à un moment dans mon patron ! Juste pendant 2 ans, je n'ai pas fait plus que ça ! Ok, mais tu as fait la cambre en couture ou en... Non, c'était en dessin ! Ah, en dessin ! D'accord ! Vous me dites si c'est bien, hein ! Parce que là, on ne se rend pas compte ! Vu d'ici, je ne vois rien ! Non, je crois que c'est mieux que vous ne voyiez rien, en fait, pour le moment ! Non ? Et alors... C'est une interprétation ? C'est un peu abstrait ? C'est surréaliste ? Non, je sais que ce soit quand même plus ou moins ressemblant, mais je n'ai que des petits moyens, hein ! Et alors, c'est des choses que tu fais souvent chez toi, ou... Euh... Alors, est-ce que je fais des... Non ! Avec ta maman ? Avec ta maman ? Tu laves les pinceaux plus tard ? Attendez, parce que... Vous me déconcentrez affreusement, c'est... C'est ça, le but ! Je sens que tu dépasses, là ! Là, je sens que tu dépasses ! Mais je vais rater votre oreille ! Mais qu'est-ce que... Ah non ! Attendez, c'est important ! C'est ce qu'il y a de mieux chez moi ! Arrête ! Arrête ! Vous êtes contentes de vos oreilles ? Non, mais... Non, ça fait peur ! Je vois la tête du public ! C'est inimaginable ! Ça fait... Arrgh ! Arrgh ! Arrgh ! Je tremble ! C'est affreux ! Et on en est où, plus ou moins, là ? On en est à... Deux minutes, à mon avis ? Deux minutes ? Donc, tu restes minutes ? Est-ce que c'est possible, penser en deux minutes... En une minute de terminer ça ? Il reste 40 secondes ! Ah, je ne vais jamais y arriver ! Et tu m'as fait une moustache ! Je viens de voir que tu as fait une moustache ! Et puis, je suis hyper inquiète ! Ah ! Je n'y arrive pas ! Je prends trop de temps ! Mon oreille ! Votre oreille droite ! C'est que c'est très inquiétant, quand même ! Ça, on ne l'a jamais fait ! Donc, l'oreille droite ! Non, droite, elle est là ! Attendez ! Oh, les gens disent que c'est super ! Non ! Non ! C'est pas possible ! J'y crois pas ! Non, j'y crois pas ! Attendez, je n'ai pas fini ! Je crois que le chrono est terminé ! Ah, le chrono est fini ! Voilà ! Fin du chrono ! Ah, au secours ! Je n'ai pas tout à fait... Bon, voilà ! Vous pouvez venir voir ! Oui ! Alors ? Ça vous ressemble un peu, ou pas ? Bah, c'est carrément moi ! C'est pour vous ! C'est pour moi ? Oui ! Tu vais signer ! Non, mais il faut que tu le signes, alors ! Oui, je vais faire ça ! Mais c'est super ! Mais il faut un peu... Je tremble un peu ! J'ai tremblé ! Oh, comme j'avais le train ! J'ai tremblé ! Tu serais exposée ! Mais j'ai une expo ! T'as une expo ? Oui, oui, tout à fait ! Et c'est pas pour ça qu'on a fait le défi, c'était vraiment juste un cadeau ! T'as une expo ? Mais justement, pour la première fois de ma vie, je vais exposer des dessins, mais il n'y a pas le vôtre ! Et ça se passe où, alors ? Ce sera à partir de vendredi, il faut aller à Pépinster et à Baptiste ! Voilà ! Je mettrai des infos sur la... Des dessins ! Mais alors rien à voir, un autre film ! Mais on s'en fiche ! C'est super ! Cadeau ! Vraiment, c'est super ! On boit un peu, celui-là ? Non, non, mais c'est génial ! Non ! Je te jure, je suis hyper impressionné ! Hyper impressionné ! Mais avouez qu'il y a un petit côté Aznavour, quand même ! Hein ? Quoi ? Là ? Oui, c'est là ! Tu m'en as rajouté 6 tonnes, là ! Non, mais c'est bien d'avoir un manteau volontaire ! C'est bien ? Non, c'est... Je déconne, c'est trop, trop beau ! Voilà, c'est mon cadeau ! C'est Acrylique Joël sur Plastique Bertrand ! C'est bien, non ? Je vais... Signez-le ! Oui, je vais le faire pendant la pub, parce qu'on a une petite pause comme ça, on se repose, moi j'arrête de trembler... D'accord, mais c'est trop, trop beau ! C'était un défi important pour moi ! Eh, bravo ! Bravo ! On se retrouve pour parler d'une histoire d'amour de dingue ! On a déjà effleuré l'histoire d'amour de vos parents et votre amour à vous ! Et puis on se retrouve aussi avec un témoin de première ligne, un être vivant de la marque Chien ! A tout de suite ! C'est toujours une soirée de rêve ! Que nous passons avec Plastique Bertrand dans 65 minutes sans chichi ! Franchement, c'est un bonheur, hein ? Comment allez-vous ? Attends, c'est moi ! Comment allez-vous ? Oui, mais comment allez-vous ? Que faites-vous là ? Mais qui êtes-vous ? Non, c'est génial ! Je passe un très très bon moment ! Et puis, là, ce que tu viens de faire, le tableau, là, mais... Il y a des trucages, il y a des trucs, c'est pas possible ! Non, c'est pas gentil, non, c'est pas vrai ! Non, mais c'est tellement bien ! Mais je me suis entraînée ! Dans la maison ! Bravo, quel professionnel ! Mais c'est très gentil ! Non, c'est sublime, sublime ! Alors... Je viendrai à l'expo ! Ça fait plaisir ! Venez, venez ! J'espère que vous êtes bien ! Et je me dis que vous pourriez peut-être mettre encore un tout petit peu mieux, si on appelait à vos côtés un témoin de votre vie, peut-être celui avec qui vous êtes le plus vous-même, celui qui devine vos humeurs et vous lèche les doigts, c'est votre chien ! Non ! Elle est où ? Ah oui, c'est une chienne ! C'est une chienne ! Merci, Mégane ! C'est ma Lola d'amour ! Alors, le public est ému ! Et moi aussi, je suis émue ! J'ai fait sa connaissance avant l'émission, elle m'a léché la totalité de la main jusque là, et là, et là, et là ! Elle est très caline ! Elle est caline ! Et elle vous accompagne partout ! Alors, tout ce qui est en Europe, en général, voyager avec moi, évidemment, je n'ai pas envie de la mettre dans la soute ! Donc, tout ce qui est transatlantique, j'évite ! Mais en Europe, souvent, dans les Zéniths, enfin, partout en Europe, et en général, elle est avec moi ! Elle connaît très, très bien ce métier ! Et puis, hyper gentille, quoi ! Il y a des gens, ça l'intéresse ! Il y a des lumières et tout ! Ça va ! Regarde-toi ! Elle n'est pas inquiète ! Tiens, mort la dame ! Non, je décolle ! Non, non ! Ah oui, avec plaisir ! Elle va de nouveau me manger la totalité des doigts ! Regarde ! Non, ça va ! C'est sobre, hein ! Ah, mais je sais ! Avant l'émission, j'ai rencontré quand je venais de terminer mon repas, et donc, elle a profité de mon repas ! D'accord ! Ça doit être ça ! Non, mais c'est un vrai amour ! Et votre amour des chiens, il n'est pas si vieux que ça ! Vous avez découvert l'amour des chiens il n'y a pas très longtemps ! Ouais ! En fait, j'ai eu mon premier chien, il y a une quinzaine d'années ! Enfin, ce n'était pas mon chien, c'était le chien de mes enfants, évidemment ! Ah, d'accord ! Et souvent, les enfants, tu devais prendre un chien, et puis, ah, tu t'en occupes et tout ! Et puis, j'en suis tellement occupé que c'est devenu mon chien ! D'accord ! Elle s'appelait Spike, c'était aussi un Jack ! Alors, ça, alors, étonnamment, c'était un Jack aussi ma poêle long ! Non, mais pas du tout ! C'est un Jack ! Regarde, mais si, imagine, en poêle ras, le même modèle en poêle ras, Saint-Jacques, tu vois ? Ok ! Et elle est absolument charmante, elle est rigolote comme tout, et je peux l'emmener partout, 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 partout ! Elle ne fait pas trop pipi, pas trop popo ! Et telle chienne, telle maître ? Elle est gentille, je fais pipi-popo non plus, pas partout ! Alors, gardons Lola avec nous, comme ça, vous êtes bien, et puis comme ça, on peut un petit peu remonter le temps ensemble, puisque c'est le moment de l'émission, où on revient un petit peu à vos débuts, à votre enfance. Vous, vous êtes né à Bruxelles, un 24 février, vous l'avez dit, tous les ans à la même date, sous le nom de Roger Jouret. Vous grandissez... Mais Roger, je ne sais pas, c'était le choix vraiment, vraiment très, très, très judicieux. C'est étonnant ! Quoique, il y en a plein de Roger, en fait... Je pense que c'est comme le Léon, ça va venir à la main. Non, je crois que ça ne reviendra pas, par contre. Roger, ça ne va pas venir ? Non. C'est dommage, pourquoi les lions reviennent et pas les Roger ? C'est quoi cette histoire ? Je ne sais pas. Je suis bien curieuse, on va parier, tiens. Parce que Georges est déjà revenu depuis longtemps. Non mais Georges, c'est revenu aussi. Il y a 20 ans, on t'en dit, Georges, les Georges... Roger... Viens en Paris, là. Dans les 10 ans. Dans les 10 ans. En des ans, comme on dit en Belgique. Dans 10 ans, on se reparle des Roger. Ça va être hyper mode. Très bien. Alors, vous grandissez, Roger, avec vos 4 frères et soeurs à Eiterbeek, dans le quartier du Saint-Quantenaire, avec option vacances à la mer du Nord, comme tellement de Belges. Votre papa, on l'a déjà dit, Votre papa Théo est d'origine française. Votre maman, Motia, est d'origine ukrainienne. Vous avez raconté leur rencontre improbable et merveilleuse dans un camp de travail en Allemagne. Ils arrivent à Bruxelles et ils font la suite de la famille, puisque votre père avait déjà une fille. La sœur Gigi. Voilà, votre grande sœur Gigi. Qu'est-ce que ça représentait pour vous de grandir avec une maman d'origine ukrainienne ? Vous avez déjà parlé de l'importance de l'école dans la famille, etc. Oui, mais avant ça, il y avait surtout une espèce d'état d'esprit. Il fallait se cacher. Il faut savoir qu'à cette époque-là, on renvoyait les femmes, les ukrainiennes, les russes, on les renvoyait chez elles. Et comme c'était le big love entre mon père et ma mère, il était hors de question que ma mère reparte. Donc, il fallait se cacher. Donc, on a vécu, et moi j'ai vraiment ressenti ça, assez caché, assez coupé du monde. Avec des... Par exemple, maman n'a jamais appris à parler ukrainien. Il fallait surtout que je parle français, que je sois un bon petit belge, un bon petit bruxellois. et ce qui m'a vraiment poussé à supporter aucun racisme. Parce que moi, j'ai senti, je peux avoir des yeux bleus, des cheveux blonds, moi j'ai senti une espèce de racisme comme ça parce que j'étais différent. Et l'intelligence de mes parents et surtout de ma mère, c'est de dire, il faut vraiment que tu sois comme les autres, mais garde toujours ta différence. C'est ça la nuance. C'est-à-dire, c'est pas la peine de... de te montrer différent. Il faut que ce soit dans ton cœur. Donc, sois comme les autres, mais reste comme tu es à l'intérieur. C'était d'une beauté infernale. Et ce que j'essayais de faire tout le temps, c'est très très fort pour moi. J'ai gardé cette espèce, un peu de rébellion aussi, par rapport aux gens et aux idées établies. Donc, je suis très touchy là-dessus. J'aime pas le racisme. J'aime pas les gens qui pensent qui ont des idées toutes faites. J'aime pas les gens qui renvoient. J'aime pas les gens qui, au contraire, qui reçoivent. Par les temps qui courent, les dimensions de racisme, les difficultés par rapport à l'intégration. Moi, j'ai été formé comme ça. Dans ma tête, c'est comme ça. Ce sera toujours comme ça. Et l'intelligence... En plus, moi, j'étais un monde un peu différent que mes frères et sœurs parce que j'avais cette envie de faire de la musique. Même si mes frères et sœurs aimaient Claude-François, machin, ils m'ont mis un peu dans le mood, Claude-François. Moi, je suis passé très vite aux Stones et aux OU, enfin, des groupes un peu plus trash. Mais il y avait une espèce d'amour comme ça et de... Elle me regardait avec un œil un peu différent. Elle savait que j'étais un monde un peu différent. Elle ne m'a jamais dit « Sois comme les autres ». Ça, c'était pour l'extérieur. Elle me dit « Éclate-toi, sois-toi ». C'est vrai ? Vous avez vraiment reçu ce message-là ? C'est très, très fort. Très, très fort. Si tous les parents pouvaient donner tant de liberté à leurs enfants... Oui, c'est extraordinaire. Surtout que c'était... Dans une famille avec peu de moyens, etc. C'était vraiment une espèce de lutte, quoi. En disant « Sois fier de toi. Sois fier de ce que tu es ». Qu'est-ce que vous avez de l'âme slave en vous ? J'ai absolument tout. Alors, d'abord, j'ai les pommettes. Toi, madame... Oui, moi, j'ai aussi un des petites pommettes. Il y a un truc slave ? Pas que je sache ? Ah ! Il y a les pommettes, mais il y a surtout cette espèce d'exubérance ou bien de grande tristesse. Je peux vraiment passer de l'un à l'autre très, très facilement. Mais... Oui, cette espèce de folie. Il y a une folie chez nous. Et quand je dis « chez nous », je le dis vraiment en dessin, parce que là, au plus j'avance dans ma vie, au plus cette racine slave et ukrainienne, elle est dans mon cœur. Ah oui ? Ouais. Alors, on est en train de parler de votre famille. Bon, vos parents, ils ne sont plus là. Vous avez encore deux de vos sœurs, Gigi, dont vous avez parlé, et Yeti. Elles habitent toujours à Bruxelles. Et on est allés les voir pour leur demander de se souvenir de vos vertes années. Gigi et Yeti, jasent sur plastique. Elles sont très mignonnes. Vous allez voir. Regardez. Plastique était vraiment très agréable. Vraiment, un petit frère magnifique. calme, doux, sans problème. Tout à fait. Déjà, à 4 et 6 ans, il avait déjà du rythme, en fait. Il tapait surtout des cuillères ensemble et tout ça. Il adorait ça. Et puis, on sentait très bien que c'était pour lui. c'était une chose qu'il adorait. Quand il est arrivé avec sa mèche rose, mon papa pensait qu'ils avaient des hallucinations. Mon fils, qu'est-ce que tu as une mèche rose dans tes cheveux ? Tu te rappelles quand maman est peur ? Quand elle a vu l'affiche, la première affiche, l'épingle de nourrice dans la joue ? Maman disait, c'est pas possible, t'as pas fait ça mon petit. Alors, non, non, maman, c'était un trucage parce qu'on peut pas avoir une épingle de nourrice dans la joue, quoi. Là, ils ont quand même eu des émotions. Là, ils ont eu peur. Ils ont eu peur, vraiment. Militaire, ou bien architecte, mais voilà. Militaire, il aurait aimé. À l'époque, quand vous disiez chanteur, vous disiez, à part ça, qu'est-ce que tu veux faire comme métier ? Comme il est passé chez Michel Drucker, alors papa a dit, maintenant, on l'accepte. Oui, il était très heureux de ça. Enfin. Il l'avait accepté, hein ? Il l'avait accepté, oui. On l'appelle Roche. Roche. Parce qu'il a horreur de son prénom Roger. Donc, on l'appelle Roche, non ? Et alors, quand il est très, très, très cool, très gentil, on dit Roho, mais alors là ? Non, non, c'est quand il est très, très bien. Qu'il est très slave. Oui, c'est vrai. C'est mignonne. C'est mignonne. Merci, mesdames, mes sœurs de plastique. C'est mignonne. Elles sont vraiment mignonnes, quoi. Ben, elles sont là, hein ? Voilà. Bisous. Bisous aux sœurs. Trop mignonne. Et la famille, c'est important pour moi. C'est vrai que, avec mes enfants, c'est pareil. Moi, la famille, c'est vachement important. Deux enfants. Ouais. Lloyd et puis Joy. Ouais. Deux petits génies. Ah ouais ? Leur papa, quoi. Ah, tout leur papa ! Non, deux petits génies, vraiment, des gens, des mômes. Alors, qui n'ont pas fait la chanson ? Qu'est-ce qu'ils ont comme fibres artistiques ? J'ai eu un gros souci avec ça. Moi, je connaissais tellement ce métier. Je savais tellement que c'était difficile. Ils ont essayé, bien sûr. Mon fils a monté des groupes. Il était batteur. Il a écrit des albums. Un jour, j'étais surpris à faire un concert, même. Et c'est absolument pas ce que je voulais pour eux, parce que, je sais, c'est tellement compliqué, quoi. Et je pense qu'ils avaient vraiment, vraiment, vraiment voulu, ils l'auraient fait. Ouais. Et je pense que c'était juste pas assez pour que, vraiment, ils assistent. Donc, mon fils a fait la cambre. Ouais. Pratiquement même temps que toi, je crois, non ? Ouais, s'il a la quarantaine, oui. Jean. Oui, Jean. Et il est designer. Et ma fille, elle a fait de la com. Elle fait toujours de la com. C'est une grande sportive. Elle a été capitaine de l'équipe nationale de hockey. On les voit ici. Ils sont juste magnifiques. Des oeils, ouais. Et ils sont très, très beaux. Et avec Evelyne, c'était pour mes 60 ans, ça. Et elles sont très, très belles. Ils sont beaux. Ils sont intelligents. Ils sont épanouis. Et puis, j'évite la question suivante. Oui, je suis grand-père. Elle s'appelle Izya. Je te sentais venue. Je te sentais venue. Elle s'appelle Izya. Très joli prénom. C'est un truc de complètement de fou. Là, j'ai 64 ans. Il y a 4 ans, à 60 ans, ils m'ont dit grand-père. J'ai dit mais jamais l'amour de la vie qui tue jamais. Ah bah non, pas du tout. Je suis hyper fier. Je pense à elle tout le temps. Vous êtes à quatre pattes ? À quatre pattes. Ok. Toi, c'est trois. Moi, c'est quatre. Ah oui, bravo ! Comme un fou. Comme un fou. Je suis tellement heureux pour eux. C'est extraordinaire de refaire une famille. On parlait de mes sœurs. On était cinq à la maison. Mais mes grands-parents du côté de ma mère étaient évidemment en Ukraine. Du côté de mon père, je ne les ai pas connus. Donc, c'est une famille assez réduite finalement. Et là, j'essaie de recréer vraiment quelque chose. Une tribu. J'adorais être le patriarche à un moment. Enfin, j'ai enrichi le temps, mais j'adore cette idée. Un très jeune patriarche. D'une jeunesse éternelle. Alors, mes questions plastiques, elles sont évidemment formidables. Mais c'est de la gnagnote en comparaison avec les questions de notre public qui les a posées via la page Facebook de 69 minutes. L'heure est donc venue de décapsuler la boîte à boules. Merci, Mégane, pour cet accessoire. Attends, la boîte à boules, ça me pose un problème. J'ai dit tout de suite. Pourquoi ? Parce qu'elle adore les bouboules et les babales. Alors, il ne faut pas les jeter spécialement. Donc, en fait, dans les boules qui se trouvent dans cette boîte, se trouvent les questions de nos internautes. Ils se sont posées sur la page Facebook de 68 minutes sans chichi. Il y a une boule dorée. Vous allez plonger la main sans voir ce que vous pêchez. Une boule dorée qui contient la question gênante. Allez-y, plastique. J'adore ceci pour le son. J'adore ça. Elle est dorée ? Elle n'est pas dorée. Ouh ! Vous voulez que je vous l'ouvre ? Allez, c'est parti. Une question de Patrick. Y a-t-il un côté négatif à tout ça, votre carrière, votre succès ? Alors, pour moi, ce n'est pas une carrière, ce n'est pas du tout un travail. C'est juste ma vie. Tout est tellement incroyable. Tout est tellement difficile. C'est tellement ce que j'aime. Ça me paraît tellement énorme et difficile et simple pour moi parce que c'est ce que j'aime. que non, le côté peut-être... S'il y en a un, c'est peut-être étonnant, c'est la notoriété. Parfois, j'ai envie de me balader simplement et puis... Être un peu plus transparent. Exactement. De temps en temps, j'ai tout essayé. la moustache, j'ai tout essayé. Ça ne fonctionne pas. C'est peut-être le seul truc, mais par rapport à tout ce que je reçois, on oublie. Non, c'est vraiment... Il n'y a pas de côté négatif. Question suivante. Je vous laisse piocher dans notre... Piochons, piochons, piochons. C'est bon ? Et vous voyez, là ? Vous voyez ce que c'est ? Le public voit ce que c'est. Mais c'est adoré. Allez-y. C'est adoré. Vous l'avez choisi. Oh ! On va l'ouvrir. On va l'ouvrir. Mais c'est quoi, ce public ? Qu'est-ce que c'est ? Tiens, viens, 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 on va jouer. Oh, non, non, non ! Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Promis, promis. Hop là, elle est difficile à ouvrir. Je la découvre en même temps que vous. Antoine. Quel est le nom de votre chirurgien esthétique ? Tiens, mort la dame, mort la dame. C'est pas moi, c'est Antoine. Alors, Antoine, pour l'instant, non. Mais j'avoue que pourquoi pas ? Vous n'êtes pas opposé ? Non, mais je pense que si on peut... Surtout quand on fait un métier public, je pense que si, à un moment, il y a tout qui tombe, il y a tout à refaire, on refait. Parce que moi, mon but, en fait, c'est de continuer et de continuer et de continuer. Et comme je n'ai pas envie de faire peur aux enfants... Donc, bien sûr, j'y passerai, quoi. D'accord. Mais c'est juste une question de respect par rapport au public. Le jour où je m'arrête, mais je n'ai pas du tout envie de m'arrêter, mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. Le jour où je m'arrête, je crois que... Là, je prendrai 20 kilos. Vraiment, je suis... C'est ce qui me tient debout, en fait, c'est ce métier. En fait, c'est ma vie, c'est une vie que j'aime. Je n'ai pas envie de m'arrêter. Donc, je passerai par le bistouri, s'il faut. Mais ce n'est pas encore le cas. Dernière question. Dernière boule. Merci, public. Vachement sympa. Je m'en souviendrai. Les gens, je vous jure. C'est puisque c'était avant. Avant, c'était beaucoup mieux. Tout de suite. Bouboule. Bouboule. C'est la dernière. Elle nous vient de Mike. Quel a été votre plus beau souvenir durant cette carrière ? Alors, j'en ai des masses. Mais il y a un truc qui me revient à chaque fois à l'esprit. C'est parce que j'avais 22 ans. Je suis arrivé la première fois à New York. Et à New York, ça commençait à fonctionner. Et mon producteur, qui s'appelle Simmerstein, là-bas, et qui était directeur des disques Sire, qui ont produit les Talking Heads, les Ramones et compagnie, m'a dit, tu verras ton renaccueil ? Super. Et effectivement, quand je suis arrivé, je suis arrivé à Times Square. Il y avait le grand journal lumineux qui passait. Et c'était The Big Apple. Welcome Mr. Plastic Batchelor. Et quand t'as 22 ans... Moi, j'ai pas eu ça. On se connaissait pas. Et c'est énorme. Franchement, comment tu peux oublier ça ? Donc ça, c'est un souvenir de carrière. De carrière, pas de vie, mais de carrière exceptionnelle. Je peux pas oublier ça. J'avais les larmes aux yeux, évidemment. Alors... Merci. C'est vous qui allez conclure l'émission. Moi, je dis déjà merci à toutes les personnes qui ont œuvré sur cette émission de rêve, à mes collègues chéris. Et quant à moi, je termine là. Vous avez le mot de la fin. Votre caméra est devant vous. Vous dites ce que vous voulez pour conclure, et puis vous lancez le générique. Alors... Soirée exceptionnelle, parce que... Joël, exceptionnelle. Sublime. En plus, le portrait qu'elle m'a fait, c'est vraiment... Le portrait dessiné, fantastique. Le portrait qu'elle a évoqué, enfin, sur ma carrière, extraordinaire aussi. J'ai bien fait de venir, finalement. Elle est tellement généreuse. Et puis toute l'équipe était tellement généreuse. Le public était généreux. Sauf un moment... Mais... Mais... Puisque je peux avoir le mot de la fin, je voudrais simplement vous dire que ça fait plus de 40 ans que je suis sur scène pratiquement tous les soirs. Et que chaque soir, je me dis... Quelle chance, tu vois. Ne le déçois pas, quoi. Et ça, je veux que vous le sachiez. Je vous aime. Et ça, je vous laisse. Je vous sais. Sous-titrage FR ?